Bonjour à tous. Après la prise de Tenochtitlan, Cortés a consolidé son pouvoir en tant que chef de facto du territoire nouvellement conduit. Il a établi une nouvelle ville sur les ruines de l'ancienne capitale aztèque qu'il a nommée Mérico. Il procède à la construction de nouveaux édifices européens tels que des églises, des palais et des maisons pour les colons espagnols, érigeant ainsi les bases de la domination espagnole sur la région. Les rues se tracèrent en ligne droite selon les normes les plus modernes de l'époque. Ensuite, Cortés a entrepris une politique de colonisation et de conversion religieuse des populations autochtones. Il s'agissait de gagner les faveurs de ses hommes et de ses alliés. Il distribue notamment des terres et des biens aux colons espagnols ainsi qu'aux chefs indigènes qui avaient soutenu sa conquête. Il encourage également le métissage en favorisant les mariages entre les espagnols et les femmes autochtones et en ne réprimant que très peu les cas de concubinage. Parallèlement, Cortés a cherché à convertir les Amérindiens à la religion catholique en construisant des églises, en ordonnant la destruction des temples et en interdisant les pratiques religieuses autochtones. En 1522, le roi émet un jugement favorable aux conquérants de l'Empire aztèque et reconnaît la légitimité de la conquête. Cortés se lance alors dans d'autres expéditions de découverte et de conquête de territoire. La Basse Californie, la région de Oaxaca, puis l'expédition en direction du Honduras sont menées par ces troupes avec des résultats nettement moins flamboyants que ceux de la conquête de l'Empire aztèque. Dans le cas du Honduras, Cristobal de Olide, à la tête de l'expédition, trahit Cortés et passe du côté de son grand ennemi, Diego Velázquez de Coirar, et oui, encore lui. Olide est condamné et exécuté avant l'arrivée de Cortés. L'administration royale, craignant probablement le pouvoir du conquistador en Amérique, ce dernier est démis de ses fonctions et doit affronter plusieurs procès qui concernent la répartition du butin, des terres, le comportement des conquistadors au moment de la conquête, du possible meurtre de son épouse et d'une mauvaise christianisation. Cortés revient alors en Europe et participe au combat d'Algérie aux côtés du roi. Mais cette dernière bataille est une déroute pour les Espagnols et pour Cortés. Il meurt cinq ans plus tard de dysenterie. Alors que retenir au sujet de Cortés ? Bien sûr, sa figure suscite encore aujourd'hui des controverses, notamment en raison du massacre de Cholula. Il est indéniable que le personnage est plus complexe que la caricature qui en est souvent donnée. En effet, il a su reconnaître l'importance de l'écriture, prenant soin de documenter la conquête et d'expliquer ses actes au roi. Il a montré une volonté constante de se conformer aux normes de son époque, en utilisant des arguties juridiques pour justifier ses actions, en envoyant des représentants plaider sa cause auprès du roi de l'Espagne, et en lisant toujours les requérimentaux avant de lancer un assaut, cherchant ainsi à fonder ses interventions sur des bases légales. Cette attitude était novatrice pour son nom. Par ailleurs, Cortés a également innové sur le plan militaire en organisant ses troupes en différents corps et en utilisant les armes à feu, marquant ainsi une rupture avec les tactiques traditionnelles de l'époque. Il a également favorisé le métissage de ses troupes et de la population mexicaine, adoptant une approche tolérante en matière de relations matrimoniales et de concubinage, malgré l'opposition de l'Église à ses pratiques. De plus, sur le champ de bataille, Cortés a accepté la participation de tous, y compris des femmes combattantes, des hommes en armes noires et mulâtres, ainsi que des Indiens, démontrant une volonté d'intégration et une vision plus égalitaire que celle de ses contemporains. Enfin, son orgueil, sa volonté d'enrichissement, déplace progressivement le regard historique. Cortés n'écrit pas tant sur le rôle de Dieu ou sur celui de sa participation au schéma divin que sur l'histoire des hommes et de son propre génie. En somme, bien que Cortés puisse être considéré comme un personnage controversé de l'histoire, il a également montré des traits de modernité dans sa manière d'appréhender la conquête du Mexique, en utilisant des stratégies politiques et militaires novatrices, en favorisant le métissage culturel et en acceptant la participation de divers groupes sociaux sur le champ de bataille. Son influence sur la vision du monde de son époque et son héritage historique sont donc complexes et continuent à être débattus aujourd'hui.